Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tout bien, mais surtout que je vous ai manqué, car moi c'est le cas, vous m'avez beaucoup manqué, je dois l'avouer. Je suis enfin de retour aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo de motivation ménage, dans laquelle je partagerai avec vous, comment est-ce que je m'organise et planifie le ménage dans la semaine avec les enfants, mon nouveau travail, garder ma maison toujours propre et rangée. Routine du lundi à vendredi, mais pour un peu plus de fun, je commencerai par vendredi et je vous en dirai un peu plus à chaque étape. Très ancienne, merci pour votre fidélité et support. Et pour les nouvelles, merci aussi de vous être abonné. Je me présente quand même, moi c'est Nelly, je suis maman de deux garçons et je vis en Angleterre. J'ai des vidéos autour de l'entretien d'une maison, motivation ménage, franchement, organisation, rénovation, mais aussi de mes pas avec le minimalisme et de la vie de façon écologique. Si vous tombez donc sur ma vidéo par hasard pour la première fois, je serai extrêmement ravie de vous compter parmi les abonnés et vous lire en commentaire, donc n'hésitez pas d'activer la cloche de notification. J'ai assez blablatté dans cette intro, on entre directement dans le vif du sujet. A tout de suite ! Pour nettoyer ma salle de bain et laitage, je vous présente d'abord tout mon nécessaire qui sera une brosse, une raclette et aussi mon nettoyant fait maison pour salle de bain. Je vous ai expliqué il n'y a pas longtemps que j'ai fait mes fiches de nettoyage hebdomadaires, elles seront bientôt, mais vraiment bientôt, d'ici la semaine prochaine disponibles pour vous. Le vendredi, dans mes tâches mentionnées de façon hebdomadaire, j'ai nettoyer le vasque de la salle de bain et les toilettes, nettoyer le vécu du bain et le lavabo, nettoyer les portes de salle de bain, changer les serviettes, nettoyer les plantes et miroirs, nettoyer le sol, vider les poubelles au besoin. J'aimerais apprendre à vous connaître, il y a beaucoup de nouvelles. S'il vous plaît, commentez votre prénom et aussi de l'air vous me suivez. Moi c'est Nelly, maman au foyer de deux garçons et je vis dans le nord-ouest de l'Angleterre, dans un village qu'on appelle Hong Kong et Vaux. Si vous êtes nouvelles, moi j'ai une salle de bain à l'étage et des petites toilettes en bas à l'entrée de la maison car ma maison est en étage. Voilà, on va nettoyer donc la salle de bain ensemble. J'avais filmé il y a pas longtemps une vidéo de ménage en profondeur de ma salle de bain avec plein d'astuces de produits DIY naturels pour nettoyer les coulis de vos carreaux, pour nettoyer les portes en verre de vos carreaux. Voilà, si ça vous intéresse, allez regarder cette vidéo. Je vous mettrai le petit « i » tout de suite sur votre écran et vraiment je vous invite à aller la regarder. Si vous n'avez pas regardé, vous me remercierez car j'ai vraiment de bonnes astuces de produits naturels à l'intérieur. Et quand j'ai fini du côté de la douche, je vais maintenant me retourner de ce côté du pot et bien le nettoyer. On m'avait vraiment manqué. Ça fait à peu près 4 semaines que je n'ai pas publié et ceci est dû au fait que j'ai dû prendre un petit boulot pour pouvoir joindre les deux bouts de façon financière à la maison. Mon but avec ma chaîne YouTube a toujours été de pouvoir faire de cette chaîne, mais on ne gagne pas. Mais malheureusement, c'est vraiment très long sur YouTube en ce moment et j'ai dû aller prendre un boulot pour pouvoir joindre les deux bouts comme je l'ai dit de façon financière. Marie et moi, on essaie de bien s'occuper de nos familles et de nos enfants. On a aussi beaucoup de projets. Donc en attendant, je continuerai à donner le meilleur de moi sur cette chaîne YouTube et je compte souvent pour qu'on puisse grandir assez rapidement et qu'on avance ensemble. Nettoyer le vasque, juste le bicarbonate de saut et frotter. Tout le bicarbonate de saut, c'est tout. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Quand j'ai fini, je sèche et tape à ne pas oublier. L'eau crée l'accumulation du calcaire et c'est ce qu'on ne veut pas. Avant de terminer, on remet les décos et rangements dans la salle de bain. C'est parti ! Dernière touche, le tapis du sol. Et voilà ! Je vais continuer maintenant en bas et nettoyer mes petites toilettes d'entrée. Là, je suis en train de vider la poubelle à couche. Dans mes petites toilettes du bassin, j'ai des petits chiffons avec des color codes, comme vous avez pu remarquer. Et un chiffon avec des rebords en bleu, ça c'est pour nettoyer le pot où on s'assoit. Et le petit chiffon avec des rebords en rouge, c'est pour nettoyer l'évier. C'est plus facile pour moi. Donc, je dirais tantôt, les torchons avec des couleurs plus sombres pour le pot et les torchons avec des couleurs un peu plus claires pour l'évier. C'est plus facile pour l'évier. Cette petite brossée que je vous montre, que j'utilise, qui m'est vraiment, c'est une petite brosse magique. Je ne sais pas ce que je ferai quand elle va finir ou du moins si je la perds. Je l'avais eu il y a des années, je ne sais plus trop. Ça venait de la Chine. Je l'ai fouillé partout sur Amazon. Je ne l'ai vraiment pas vu. Plusieurs personnes m'ont souvent demandé en commentaire mon petit pinceau si, mais malheureusement, du moins ma petite brosse si je n'ai jamais pu retrouver le lien. Donc, je m'en excuse. J'ai juste trouvé un produit similaire et que je vous mettrai le lien dans la barre de description. Si vous allez regarder, elle est pour vous aider qu'elle aide à vraiment bien nettoyer les carreaux, les petits coins inaccessibles, les torchons là où l'eau s'accumule. Récemment, dans l'une des vidéos d'une de mes youtubeuses coréennes que j'aime beaucoup, elle a partagé une astuce de nettoyage dans laquelle elle utilisait de l'acide citricain de la peau. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Moi, je n'avais pas déjà vu ça avant ici en Angleterre. Elle disait tantôt que vous pouvez l'utiliser après avoir utilisé le vinaigre blanc pour pouvoir bien enlever les traces de calcaire qui sont très difficiles d'enlever et aussi faire briller. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et vraiment, ça fonctionne. J'ai hâte de pouvoir l'utiliser encore plus autour de la maison. Faites-moi savoir en commentaire si cette astuce est nouvelle pour vous. Ou si vous la connaissez, comment est-ce que vous utilisez l'acide citric dans votre ménage. Et pour nettoyer mon sol, mon petit sol, mon petit parquet dans ma salle de bain, je vais utiliser cette lingette nettoyante pour essuyer parce qu'elle est vraiment minuscule. Ce n'est qu'avec ça que je peux bien nettoyer le sol et être certaine que ce sera propre, surtout les petits coins inaccessibles. Et voilà, mes petites toilettes du bas sont propres. J'étais très contente parce que ce sont les toilettes qu'on utilise le plus tout le monde à la maison. Donc, il faut absolument qu'elle soit... On dit une toilette ? Une toilette ? Je ne sais plus trop. Qu'elle soit propre tout le temps. Le jeudi consiste à m'occuper du salon ou la pièce du jour, soulever les coussins, des canapés aspirés, dépoussiérer les canapés, nettoyer derrière la télé, dépoussiérer les tableaux et déco, nettoyer les meubles. Vraiment, enlever et nettoyer. Je vais soulever tous les coussins, nettoyant en dessous, aller à la recherche des jouets. Parce que mes enfants jouent au salon de temps à autre pour ne pas dire la plupart du temps et ranger tout et que le salon reste beau et propre avant que la nouvelle routine avec ne recommence. Pour me faciliter l'attache, je vais utiliser mon aspirateur à main que vous connaissez déjà. Si vous ne connaissez pas, je vous laisserai le lien dans la barre de description. Il est super facile et me rend l'attache vraiment, vraiment facile, on va dire. J'ai dit facile deux fois dans la même phrase parce qu'il est léger. Et puis, chaque fois que je pense à aspirer, je suis très excitée parce qu'il n'y a pas de fil. C'est le côté que j'ai le plus qui me rend, qui me donne beaucoup de la joie. Voilà, je peux aspirer dans les coins, les recoins, je peux aspirer mon tapis et tout. Voilà. Bon, ça c'est un ménage assez léger, très simple, pas compliqué. Mais le but, c'est de pouvoir dépoussiérer, nettoyer et rendre le salon plus beau. Je ne sais pas pour vous, mais chaque fois qu'il y a le soleil, ça me donne la niaque. Je suis super motivée à faire le ménage, à faire mon rangement. Je vais nettoyer mon petit klax là, mon meuble. Le noir avec le spray pour nettoyer le bois que j'avais déjà montré dans mes différentes vidéos. Sinon, je vous mettrai les liens dans la barre de description. Il ne m'avait pas coûté grand chose. Il coûte vraiment moins cher. Je pense que c'était juste un livre. Je l'aime beaucoup. Et en plus, il sent bon. Donc, je n'ai pas à me plaindre. Je vais nettoyer tout ce qui est à l'intérieur de mon plateau de décoration là au salon. Bien le dépoussiérer. Passer l'aspirateur sur le pouf. Avant de passer l'aspirateur maintenant sur le tapis. Est-ce que mon organisation complète de la semaine ferait une très très longue vidéo? J'espère que cette version plus ou moins courte pourra vous aider, vous donner du moins quelques idées. En attendant, pouvoir enfin vous dévoiler ma fiche complète qui pourra effectivement vous simplifier la tâche pour vous-même et vous organiser. Pour terminer mon petit ménage au salon, je vais utiliser ce petit spray que j'ai. Ça fait à peu près une semaine pour spray sur mes soffars, pour les rafraîchir, pour donner un petit peu de bonne senteur. J'utilise aussi mon spray désinfectant que je vous avais présenté dans une de mes précédentes vidéos. J'ai oublié de vous la montrer ici ou de vous le montrer ici. Mais bon, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien du petit petit de ce spray que vous allez regarder. J'ai commencé à l'utiliser sous beaucoup de recommandations. Donc je vous ferai une petite revue là-dessus dans le temps. L'aide est de ce produit que j'ai en main qu'on appelle Hand Grabber. Je ne connais pas le terme exact en français. En fait, c'est quelque chose qui vous aide à pouvoir attraper des objets et des choses dans les coins facilement. Votre main ne peut pas atteindre. Donc je vais aller maintenant derrière le chauffage pour essayer d'enlever quelques joies qui s'étaient coincées, que les enfants ont lancé là-derrière. Ensuite, à l'aide de ce nombre de plumeaux que je vous montre là, je vais passer ça bien au fond, enlever la poussière. Mais vraiment, essayer d'enlever ça au maximum. Moi, je souffre de sinusite. Donc c'est quelque chose que je ne devrais pas négliger. Pourtant, je le fais. Donc à partir de maintenant, je les pousserai assez régulièrement que possible. Maintenant, à l'aide de ce spray vegan de la marque Astonish qui est faite pour les fenêtres et les glaces. Je vais vaporiser la porte. Vous voyez en glace que j'ai au salon là. Toutes les parties en glace, les petites vitrines là. Et puis nettoyer. J'ai des petits enfants. Donc vous pouvez imaginer les marques de doigts qui sont dessus. Et les petites tâches et tout, sans compter la poussière. Oh là là ! Donc je vais nettoyer ça tout de suite. Je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient bien savoir dans quoi est-ce que j'ai commencé le boulot. Je vous en parlerai peut-être dans l'avenir. Mais pour le moment, je préfère garder ça pour moi. Sinon, tout va bien. J'essaie de m'adapter à ma nouvelle vie, mon nouveau changement. D'aller travailler, de m'occuper des enfants. Entre temps aussi, j'ai essayé de vous faire de nouvelles vidéos. Surtout notre décoration d'automénimaliste. Pour être honnête avec vous, cette vidéo, je l'ai filmé déjà depuis un moment. Moi, je n'avais vraiment pas le temps de l'hésiter. Mais elle vient cette semaine. C'est promis. Et voilà, voilà, voilà. Vous voyez le résultat de la porte. Comment ça brille. C'est trop propre. Je suis très contente. Voilà, le salon aussi est aérien et propre. Maintenant, au couloir, je vais enlever toutes les toiles d'araignée qui sont au-dessus. Tous les coins, là, les recoins. A l'aide de mon plumeau que je vous ai présenté tout à l'heure. Je vais maintenant nettoyer les petits tableaux qu'on a au couloir, sur les murs. Ma photo de soutenance quand j'ai fini mon master à mon université en Écosse. Et mes photos de grossesse et de bébé. Voilà. Maintenant, je vais m'attaquer au chauffage du couloir à l'aide de mon plumon. Faire la même chose que j'ai fait au salon. Enlever les poussières derrière le chauffage. Et s'il y a des choses perdues, les enlever aussi. Et pour terminer le nettoyage du couloir, je vais passer l'aspirateur dans tous les coins et les recoins du couloir sur le parquet. Ces coins-là, vraiment, il y a toujours de la bière. Je suppose que c'est parce qu'on ouvre la porte tout le temps, soit pour aller dehors, soit pour ouvrir le courcier et tout ça. Donc, j'aspire le couloir presque chaque, je ne sais pas combien de minutes au cours de la journée, mais plusieurs fois au cours de la journée. Ma routine du mercredi consiste en général à nettoyer toutes les vitrines dans les chambres, au salon aussi particulièrement, nettoyer les portes du salon, de la cuisine, nettoyer les vitrines de la cuisine et du salon, nettoyer l'extérieur de la porte d'entrée, aspirer le sol et passer l'aspirateur. Parce que cette routine du mercredi est extrêmement longue, je vous montre juste un petit aperçu, une petite partie de ce que je fais tous les mercredis pour pouvoir planifier votre routine. Et en général, pour nettoyer mes vitrines, j'utilise juste mon spray nettoyant de la marque Astonish Vegan qui est fait pour les vitrines window en glace que je spraye et puis avec ma raclette, je racle l'eau, j'essuie avec mon torchon jaune. Et puis avec le chiffon vert que vous avez vu, c'est pour nettoyer les vitrines en elles-mêmes et les rendre brillantes. Dans ma routine du mardi, elle inclut le fait d'étendre le linge qui a été lavé la veille du lundi, mais aussi de plier et de ranger ceux qui avaient déjà séché. C'est ce que vous voyez faire là sur la vidéo. Entre dans mes tâches du mardi, il s'agira de nettoyer les étagères du solier, nettoyer le frigo et de trier les produits expirés, nettoyer les surfaces sols et vieilles, nettoyer les poussières appareils et électroménagers, nettoyer la table et les pieds des chaises à manger et nettoyer aussi les prises. Si ça vous intéresse, au cas où j'ai récemment refait toutes les surfaces de ma cuisine, j'ai vraiment refait toutes les surfaces, toutes les portes, j'ai complètement transformé la cuisine et je l'ai fait moi-même. Si ça vous intéresse de voir comment faire des petits travaux à la maison sur budget, je vous mettrai le petit « i » pour que vous puissiez aller regarder ces deux vidéos. Là, je vais nettoyer assez rapidement et simplement mes surfaces à l'aide de mon spray nettoyant vegan de la marque Q-Méthode. Maintenant, je vais me retourner du côté de mon solier que je vais débarrasser parce que j'ai deux étagères qui constituent mon petit solier. Un étagère ou une étagère blanche et noire et je vais commencer par l'étagère blanche. Je vais enlever tout ce qui est dessus, les planches, surtout des poussières avant de nettoyer, réarranger. Mais aussi, pendant que je fais le nettoyage, j'en profite pour vérifier le stock des produits de date d'inspiration. Au cas où ça vous intéresse de vouloir regarder ma vidéo de transformation ou du moins de création de mon petit solier d'aménagement dans ma maison, petit prix moins cher, je vous mettrai le petit « i » là tout de suite que vous allez regarder. et je vous mettrai le petit « i » là tout de suite que vous allez regarder. et je vous mettrai le petit « i » là tout de suite que vous allez regarder. Et voilà, ce côté gauche est terminé. Je vais maintenant passer au côté droit et on va faire la même chose. Je vais enlever toutes mes boîtes de rangement de petits-déjeuners, tout ce qui est spades, spaghettis. Essayer de remplir les stocks, nettoyer les poussières, réarranger. Enfin, juste pareil, en fait, réorganiser. Vous savez, avec l'étagère noire comme ça, la poussière s'accumule très vite mais surtout c'est très visible. J'espère vraiment qu'à travers ma vidéo d'aujourd'hui, vous serez motivés au maximum de pouvoir aussi essayer de planifier vos tâches en semaine. N'oubliez pas, ma routine, du moins mon planning hebdomadaire, dépend de mes tâches, dépend aussi de mes enfants, de mon environnement, du nombre d'êtres que j'ai à la maison. C'est aussi des choses à considérer. Voilà. Et voilà, j'ai terminé mon petit-détoir de ce côté. Quand j'ai fini, je vais passer un petit coup de balai au sol pour enlever la petite saleté et les miettes qui puissent se verser quand je nettoyais mes étagères. Et ensuite, pour continuer, je vais nettoyer toutes les surfaces de ma cuisine. C'est super important de toujours laisser ces surfaces propres. Comme vous le savez, d'autres points de travail et le visil, c'est là où tout s'entasse assez rapidement. Donc toujours nettoyer aussi rapidement que possible. Il faut noter que ces tâches, en général, je n'ai fait pas en un seul coup. Elles sont toutes étendues tout au long de la journée parce que j'ai des enfants, j'ai d'autres activités et tout. Voilà. Et j'essaie de répartir ça tout au long de la journée. Je fais en sorte de pouvoir compléter toutes mes tâches. Le lundi, c'est le jour le plus difficile de toutes mes tâches de la semaine parce qu'elle est consacrée aux chambres. Et là, je vais commencer par plier et ranger tous les vêtements qui ont séché. Je vais aussi en profiter ce jour-là pour faire des tris et enlever les différentes tailles de vêtements pour mes garçons, remplacer avec nos vêtements que j'ai achetés pour le plus grand et enlever les vêtements qui ne vont plus aux deux. Voilà, c'est pour ça que vous avez vu comment j'ai fait autant de tris. En général, le lundi, je fais juste un coup d'œil dans les tiroirs pour voir que les vêtements sont bien rangés et je plie ceux que j'ai lavé la veille le week-end. Voilà, avant de continuer dans les chambres pour refaire les lits. Donc mes tâches le lundi consistent à changer les draps et les couettes, nettoyer les meubles, trier les encombrements, dépoussiérer tête du lit, ranger et trier les jouets des enfants, plier et ranger vêtements secs comme je vous le montre au début et vider les poubelles au besoin. A l'aide de cette brosse, je vais nettoyer la tête du lit et la poussière. Elle est en silicone et pratique pour beaucoup de choses, surtout les canapés en tissu et tapis à seulement 2 livres. Maintenant, à l'aide de mon rouleau adhésif, qui est un parfait dépoussiérant pour poids d'animaux, cheveux, vêtements, canapés, voitures, tapis et tesseras, je retire les excès de poussière. Pour enlever les mauvaises odeurs et rafraîchir le matelas, je vais verser du bicarbonate de sourde dessus et laisser pour au moins une heure avant de venir passer l'aspirateur. Encore, je ne l'ai pas bien expliqué au début, le lundi et le jour, je change tous les draps et les couettes du lit, dépoussiérées, l'aspirateur est fait de tranchements, tri et consorts. Vous savez les 3 niveaux d'aspiration et en fonction du bruit du moteur, vous saurez le plus puissant des 3. Une heure plus tard, à l'aide de la mini brosse motorisée, je vais maintenant aspirer le matelas pour enlever le bicarbonate de soude. Maintenant, on va faire le lundi. Pour les nouvelles, j'avais fait une vidéo super détail sur comment bien plier et organiser ses draps et couettes avec la méthode Marie Kondo. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le petit « i » tout de suite qui s'affiche sur l'écran. N'hésitez pas à cliquer dessus à la fin de cette vidéo pour aller la regarder. Mes draps avaient vraiment besoin de repassage, mais franchement, je déteste le repassage. Si vous aimez repasser, je vous conseille vivement de repasser vos draps avant ou après car le résultat est encore plus beau. Et je ferai des efforts dans le futur, c'est sûr. Sinon, quand j'ai fini de mettre le drap au sud de matelas, il n'avait pas l'air si froissé que ça, qu'en pensez-vous ? J'ai filmé certaines scènes des jours différents, donc ne soyez pas surpris si je suis différente sur certains endroits ou parties de la vidéo. Et pour celles qui me découvrent pour la première fois, je serai extrêmement ravie de vous compter parmi les abonnés et vous lire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Moi, c'est Nelly. Je suis maman au foyer de deux garçons et je vis en Angleterre. Je fais des vidéos autour de l'entretien d'une maison, motivation ménage, franchement et organisation, rénovation, mais aussi de mes pas vers le minimalisme et d'une vie de façon écologique. Si c'est quelque chose qui vous parle, alors vous savez quoi faire. C'est quelque chose qui vous parle de la cloche. Et voici ma chambre finale, assez simple. J'aime beaucoup. L'endemain, par contre, j'ai changé comment est-ce que j'avais mis la plaie et voilà, voilà. La vidéo de transformation totale de ces chambres est juste ici. Le petit i si vous avez besoin d'aspiration. Je continue dans la chambre des garçons et ici, j'avais vraiment beaucoup à faire et comme toujours, je travaille du haut vers le bas. Mes garçons ont ce lien en état, je ne suis pas pratique. Mais j'ai un projet de complètement changer le setting de la chambre. Vous filmerai la transformation de cette chambre sans inquiétude. Avant de faire le lit du bas, je voulais bien dépoussérer. Et donc, je suis allée chercher l'aspirateur en main et je vais juste attacher la brosse ronde plate pliable moteur pour aspirer. Et je vais terminer cette vidéo aujourd'hui avec le rangement des lits des enfants. Si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a motivé au maximum de voir, mais surtout si ça vous a plu de voir comment est-ce que je fais tout au long de la semaine, je vous en prie, n'hésitez surtout pas à me donner un pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne, ce n'est toujours parfait. Laissez-moi vos gentils commentaires de bienvenue ou du moins si vous êtes de nouveaux abonnés, je serais extrêmement ravie de vous lire. Et voilà, le lit du toit, je te l'ai terminé. Je dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bisous. Sous-titrage ST' 501